Bonjour à tous, c'est Vanessa Montanari du blog de la recherche clinique pour Pharma Spécifique. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet. Vous vous rendez compte que les événements indésirables ne sont pas gradés dans le dossier source. Que faire ? Alors c'est quelque chose qui peut arriver, l'investigateur n'a pas gradé les événements indésirables. Donc si ça arrive pour un petit nombre d'événements indésirables, c'est assez simple, vous demandez à l'investigateur de grader les événements indésirables et de préciser également si c'est lié ou non au produit à l'étude. Dans le cas où vous avez un grand nombre d'événements indésirables non gradés, à ce moment-là, il va falloir trouver une autre manière de fonctionner. Tout d'abord, vous allez demander aux techniciens d'études cliniques comment ils s'organisent pour récupérer ces informations-là, les grades et la liaison, est-ce que l'événement indésirable est lié au produit ou pas ? Comment il s'organise pour pouvoir récupérer ces informations-là ? Est-ce qu'il a un document pour récupérer ces informations-là ? Comment il procède ? S'il y a une organisation qui est mise en place, donc probablement il a une fiche sur laquelle il note les informations et il demande l'information à l'investigateur. À ce moment-là, ces fiches vont servir de documents sources et vont être utilisées. Si par contre, il n'y a pas d'autres documents sources pour pouvoir documenter ces informations-là, moi, ce que je vous préconise, c'est de proposer un tableau préconstruit à l'investigateur et au technicien d'études cliniques dans lequel ils vont pouvoir reporter tous les événements indésirables de l'étude avec le grade et la liaison au produit. De cette manière-là, le technicien d'études cliniques va remplir tous les événements indésirables du patient et va demander à l'investigateur de grader et de mettre s'il est lié ou non au produit. L'investigateur signera ce document et datera ce document et ce document-là servira de document source pour le monitoring. Il faut absolument que vous reformiez le technicien d'études cliniques et l'investigateur au fait qu'il faut grader et donner la liaison ou pas au produit à l'étude de ces différents événements indésirables graves. Et à partir du moment où vous formez l'investigateur et le technicien d'études cliniques, il faut absolument que vous prépariez un formulaire de formation. Il va falloir également reporter les faits dans votre lettre de suivi que vous allez adresser à l'investigateur et puis également dans le rapport de monitoring. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez aimé ce programme, mettez j'aime en bas de la vidéo. Je voudrais également vous dire que Pharma Spécifique a créé un livre blanc pour vous expliquer comment mener vos études cliniques au succès. Ce guide est un guide d'une centaine de pages. Il s'agit de retours d'expérience de notre équipe pour vous aider à mieux appréhender les essais cliniques. Vous pouvez télécharger ce guide en bas de la vidéo. Vous pouvez aller visiter le blog de la recherche clinique pour avoir plus de conseils en recherche clinique. L'adresse est ici. Vous pouvez également visiter le site de Pharma Spécifique. L'adresse est ici. Pharma Spécifique est une CRO spécialisée en recherche clinique. Je vous laisse aller voir nos activités et ce que nous proposons comme prestations. Merci de nous suivre. A bientôt. Au revoir.